bismillahirrahmanirrahim donc dans la vidéo que j'ai parlé sur la communication mpi donc on va donner quelques caractéristiques dans le réseau mpi donc pour le réseau mpi on a le câble RS425 c'est le même caractéristique mpi qui a le protocole et l'architecture au niveau qui m'a le profibus mais bon de différence avec le profibus ou l'impia et le principal profibus il y a un petit segment par exemple le réseau mpi qui a 31 esclaves ou bien sûr la distance avec les répéteurs la distance avec les équipements de l'équipe est de 50 mètres mais bon on a le droit parce que nous avons deux répéteurs donc il y a 10 répéteurs donc nous avons jusqu'à 1100 mètres donc il y a un débit un peu faible par rapport au profibus le débit est de 196,5 kilobits par seconde donc il y a un réseau mpi qui a le droit pour le réseau profibus donc c'est prévu que nous avons le réseau profibus donc il y a un débit qui a l'impédance de l'impédance de l'impédance de l'impédance de l'impédance de l'impédance du réseau donc on a une caractéristiques comme cela donc de manière générale donc nous en ajoutons en même temps une méthode d'accès le réseau comme le profibus le câble de ls 445 avec le polygons de sens en fibre optique donc les mêmes caractéristiques et la vitesse avec la vitesse donc il y a un segment au 1 à 50 mètres on a mis des câblages ou de réperteurs on a mis des répétitions on a mis des répétitions de 70km ou on a mis des fumets de 100km par km donc dans les caractéristiques on va supposer on va faire un petit prographe on a mis les ailles donc à l'âge on va faire création d'un projet on va créer un projet on signifie par exemple mpi on va créer un réseau donc on va faire la configuration on va ajouter donc le premier automate cpu 314 cdp donc on joue s300 cpu 314 cdp donc référence louvergne donc c'est que j'ai fait l'MPI et j'ai fait le profibus donc j'ai fait l'MPI donc j'ai fait le capteur du niveau maintenant donc par exemple je vais l'envoyer d'un automate vers un autre automate donc ici je vais utiliser donc je vais câbler notre capteur du niveau avec l'automate cpu 314 cdp et l'autre automate c'est à dire je vais envoyer la valeur du niveau le cpu 314 cdp vers un autre automate dans notre cas c'est un cpu 313 c donc c'est pour une raison que je vais ajouter un autre automate donc je vais aller ajouter un appareil je vais aller contrôle off bien sûr s300 cpu 313 c dans notre cas donc pour notre cas c'est un automate qui contient seulement MPI donc c'est pour ça on va faire un réseau MPI entre ces deux automates ok donc ici j'ai créé deux automates le premier automate c'est cpu 314 cdp et le deuxième c'est 313 cc donc la première chose on va faire la mise en échelle d'une entrée analogique qui est câblée avec 314 donc c'est pour ça on va aller configuration matérielle de cpu 314 cdp je vais aller variable ici je vais utiliser par exemple ces niveaux ici comme entrée comme entrée qui est câblée avec l'entrée donc la première entrée et je vais aller général tout ce qui est entrée analogique c'est à dire je vais utiliser comme entrée et 010 volts donc ensuite on passe à la partie programmation pour faire la mise en échelle donc pour faire la mise en échelle c'est pour que pour cette façon on a besoin de conversion ce qui est donc ici c'est IN c'est à dire c'est notre C niveau c'est la valeur que je vais récupérer de l'entrée analogique du polaire je vais la forcer en 0 bien sûr par exemple je vais utiliser par exemple F0.0 High limit je vais par exemple mettre par exemple je vais être transformé en mid et le limit en 0 et je vais ici c'est le niveau je vais le définir dans le mémoire comme type réel bien sûr dans le mémoire global memory type réel et ici c'est l'erreur au cas où on va ouvrir une erreur de conversion définir type c'est un ordre définir donc ici c'est la valeur que je vais l'envoyer vers notre automat donc pour cette raison on va aller au bibliothèque bibliothèque de la tout ce qui est communication la partie qui nous intéresse c'est le communication c'est le communication donc comme vous remarquez ici la partie qui nous intéresse c'est la communication API donc ici on va utiliser l'exister ou bien on utilise sainte, extend et receive pour l'envoi à la réception de données ou bien on cite xget que expose la même chose pour lire ou écrire dans le réseau donc dans notre cas on va utiliser la première bibliothèque par exemple ici on va utiliser extend pour envoyer le données et xlessive pour la réception donc ici comme vous remarquez notre automatique c'est plus de 314C c'est lui qui va envoyer le niveau donc on va utiliser xsaint donc req c'est quoi req donc je vais envoyer je vais afficher le help de ce cette fonction req c'est quoi le paramètre de comment c'est request to activate c'est à dire ici chaque remontant dans req et permet d'envoyer les données c'est pour raison ici je vais par exemple utiliser mémoire de cadence qui permet d'envoyer des données des impulsions chaque seconde je vais configurer mémoire de cadence je vais cliquer sur cpu bien sûr je vais aller au mouton de cadence et je vais activer j'utilise par exemple l'octudis et si j'ai besoin de chaque seconde donc je vais utiliser le petit 10.5 donc ici je vais mettre par exemple le m10.5 qui permet de donner des impulsions chaque seconde et par la suite qui permet d'envoyer vers l'automate chaque seconde une donnée par exemple ici je vais utiliser bit1 je vais définir quand c'est quoi quand c'est à dire lorsque compte égal à 1 elle permet d'envoyer lorsque compte égal à 0 il permet de désactiver l'envoi des données donc pour moi lorsque je veux toujours envoyer une donnée donc ce bit je dois l'activer toujours en 1 donc c'est pour des gens je vais je vais pour n'importe quel état de pour n'importe quel état de bit1 ouvert ou bien fermé je vais le forcer en 1 en 1 7 c'est quoi notre bit donc c'est m0.1 donc m0.1 m0.1 ouvert ou fermé je vais le forcer en 1 1 c'est quoi notre compte toujours égal à 1 et par la suite il permet d'envoyer des destit id qu'est ça veut dire des destit id donc qu'on permet ce document de contenu des critiques et paramètres d'adresse destination id il contient l'adresse ipi configuré du partenaire de communication c'est à dire l'adresse du automate qu'on va l'envoyer les données c'est pour cette raison avant de faire extente on doit aller appareil réseau et on doit relier les deux automates à travers le port MPI nous avons oublié ça donc pour le CPI 314 c'est lui qui va envoyer donc on va voir on clique sur le MPI on va voir son adresse donc bien sûr c'est l'adresse 2 on peut changer c'est à dire n'importe quelle adresse j'ai plus possibilité jusqu'à 31 adresse car le réseau MPI contient 31 équipements et comme début c'est 196,5 kilobits par seconde et là je vais envoyer une donnée avec elle avec elle avec sur quelle adresse donc je vais l'envoyer par exemple 3 ok donc donc je vais mettre ici donc je vais l'envoyer une donnée après l'automate à l'adresse 3 rec.it c'est quoi le request id donc request est le code de tâche pour les données c'est à dire c'est un identifiant qui permet d'identifier les données lorsqu'ils sont envoyés au esclave par exemple on va mettre comme code par exemple je sais pas par exemple 2 SD c'est quoi SD c'est la donnée à envoyer dans notre cas c'est le niveau bien sûr l'espoir s'il y a une erreur de conversion par exemple je vais mettre l'espoir visite c'est à dire s'il est occupé pardon on va détenir ces deux données bien sûr au niveau mémoire donc cette fonction qui permet d'envoyer les données on doit aller maintenant à le deuxième automate dans notre cas on doit aller au B1 donc pour l'autre automate on va utiliser la réception donc on doit aller communication communication MPI donc exclusive c'est à dire qu'il va faire la réception fonction ED END c'est à dire lorsque c'est à dire il permet donc je vais afficher le help donc il permet l'activation de la réception désolé donc on doit aller exclusive ED par base de commande enable data transfert donnez lui la valeur zéro pour vérifier s'il n'y a aucun mois au cours d'argent le valeur 1 provoque la copie c'est à dire que ici lorsque vous mettez 1 il permet d'activer la réception la réception donc pour ce cas donc on va on va le forcer en 1 donc par exemple on va mettre bit 1 je vais définir au niveau mémoire global memory et par exemple je vais le forcer en 1 pour n'importe quel état de notre bit qui est ici je vais le forcer en 1 donc le travail contient un code d'erreur par exemple erreur le quest contient l'identifiant lorsqu'il existe fil d'attente donc je vais le faire par reg id india pour la réception et rd c'est à dire le niveau reçu par exemple on va faire le niveau reçu c'est à dire le valeur on va recevoir au niveau mémoire on va le définir bien sûr le type terme on va le mettre dans le mémoire pour le niveau reçu donc je vais envoyer un réel donc je dois réserver un réel ici la même chose donc c'est au niveau de l'émission et la réception elles doivent être du même type donc ici je vais mettre réel donc ici j'ai fait la réparation de données donc maintenant on passe maintenant à la partie chargement donc c'est pour ces ondes donc tout d'abord je vais charger le premier automatique donc je vais mettre le câble de chargement qui est ici dans notre cas c'est un PC TS adapter donc je vais utiliser le TS je vais mettre le premier automate donc dans notre cas c'est un CPU 314 CDP on doit le mettre chargé donc on va utiliser comme mode téléservice je vais utiliser TS adapter et qui est relié qui est relié au port MP1 je vais lancer la recherche donc il va rechercher notre automate chargé appliquer tout ça chargé c'est trempé au niveau cpu donc je dois je me suis trompé au niveau cpu donc je vais refaire la recharge téléservice bien sûr donc chargé lancé la recherche ça chargé appliquer tout chargé terminé maintenant on va charger le trottobat bon 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 on va charger chargé bon 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 démarrer, terminer, donc après que nous avons chargé les deux programmes, mais bon, donc après le chargement de programme, on va faire le câble, on va câbler les deux automates à travers le port MPI, à travers le câble LS435, donc ici, on va voir sur quoi les CPU314 j'affiche erreur, donc on va aller diagnostiquer, en ligne bien sûr, on peut le faire souvent, seulement en ligne, donc pour l'autre, le premier automate CPU314 j'affiche une erreur, donc on va voir c'est quoi l'erreur, on doit aller, donc il n'existe pas là une erreur, on va voir c'est quoi l'erreur, diagnostic, donc on prend un diagnostic, erreur, ça, donc c'est ça, le 752, il existe une erreur d'accès au 752, 752, donc c'est une erreur, donc on va voir c'est quoi cette erreur, donc on va voir c'est quoi cette erreur, donc c'est ça, c'est la pèse, et là, par exemple, on va mettre un switch, on va mettre un two аккумуledOoh1, donc on va mettre un switch et on fait un two changement. On va mettre un switch avec un transfert, on a le thème qui est, par exemple, on va mettre cette erreur, on va mettre un switch de various tilons, donc là, ils vont rempler avec un systèmeagit. Par exemple, on va mettre un switch avec deux imp1 utilisés, donc on va prendre par exemple 80 donc on va choisir donc on va utiliser par exemple l'entrée 80 donc on va choisir le programme appliquer, charger, terminer donc on va choisir le programme donc réelle valeur, c'est la valeur qu'il est en train de lire notre capteur donc c'est l'équivalent à 200 cm donc ici c'est la valeur qui sera envoyée et ici c'est notre 200 donc on va voir l'autre programme est-ce qu'ils reçoivent les mêmes valeurs ou non donc là on va faire la visualisation du programme donc avec la valeur qui est reçue donc par exemple je vais changer la valeur du capteur qui est reliée à notre premier automate on va remarquer qu'il est en train de changer ici donc donc vous remarquez c'est-à-dire ici maintenant il est devenu 300 donc ici il y a 400 donc par exemple maintenant à peu près 580 donc comme vous remarquez c'est les mêmes valeurs qui étaient reçues réellement au premier notable donc l'année qu'on va remarquer c'est comment on peut échanger une donnée une donnée d'un automate à un autre à travers le réseau MPL merci merci